Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto en langage C pour voir comment utiliser la fonction printf. Comme son nom l'indique, la fonction printf, printformat, permet de faire des affichages formatés. Pour comprendre comment réaliser ces affichages formatés, je vous ai préparé une petite page de documentation. Je vous propose d'aller sur notre site, donc cours.fr, de cliquer sur la section C, puis d'aller dans la sous-section stdio.h. C'est effectivement la librairie standard input-output qui fournit les fonctions d'input et d'output. Vous y retrouvez ici toutes les fonctions existantes, et notamment la fonction printf. Voilà la page sur laquelle je vais m'appuyer. Ce qu'on y voit, c'est qu'en vérité il y a trois fonctions qui sont relativement proches. Il y a bien entendu notre fonction printf, mais on y retrouve aussi fprintf, file printformat. Donc celle-ci permet de faire la même chose, mais directement dans un fichier. En vérité, printf est un cas particulier de fprintf. Quand vous utilisez printf, le fichier a été forcé, cstd out, qui sera utilisé comme flux de sortie. Vous avez aussi la fonction sprintf, string printformat, qui permet de faire la même chose directement dans une chaîne de caractère. Moi, je vais principalement travailler sur printf. Ce que je vous propose, c'est de reprendre notre atelier de développement et d'y créer un nouveau projet. Regardez, je fais bouton droit, new project. A ce niveau-là, je choisis un projet de type cproject. Je choisis ici l'assistant Hello World, entre ces cprojects. Ça me permettra d'éviter de taper un makefile à la main. Je sélectionne, bien entendu, la chaîne de compilation associée à mon système d'exploitation. Et je donne ici un nom de projet. Donc on va l'appeler test stdio. Je fais finish. Et donc à partir de là, j'ai un programme qui m'est proposé. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le commentaire. Il ne sert à rien, c'est pour que vous puissiez avoir un maximum de choses sous les yeux. Et je vais supprimer cette ligne. On va préférer l'utilisation de printf. Alors notez, pour compiler, vous pouvez cliquer sur le marteau. On a donc une compilation manuelle. Très bien, ça génère ici normalement une entrée binarise. Et donc vous y retrouvez votre binaire. L'autre solution, c'est d'avoir une compilation automatique. C'est ce que je vais activer. Ça va me simplifier la vie durant ce tuto. Regardez ici, je vais aller dans les propriétés. Je vais aller dans l'entrée c, c++ build. Je vais descendre dans behavior. Et donc à ce niveau-là, je peux venir cocher la case qui me permet de compiler automatiquement à la sauvegarde mon projet. Alors attention, activez cette option-là que sur des projets de taille raisonnable. C'est mon cas ici, on ne va avoir que quelques lignes de code. Regardez maintenant, quand je vais sauvegarder mon fichier, automatiquement, vous avez vu, ça lance une compilation. Très bien. Et donc ici, je vais pouvoir faire un printf hello world. Éventuellement, j'y rajoute un retour à la ligne. Il vient de compiler mon projet. Il n'y a a priori aucune erreur. Et donc, je peux exécuter mon programme. Très bien. Bon, ben, ça c'est la forme la plus simple d'utilisation de la fonction printf. Maintenant, il faut savoir que printf, ben, on peut lui injecter un format. Alors, par exemple, imaginons, je veux afficher une fraction. Je vais avoir une fraction qui va être définie par deux variables. Je vais avoir une première variable que je vais appeler num. C'est mon numérateur, il vaut 15. Et je vais avoir une autre variable que j'appellerai den. C'est notre dénominateur qui, elle, vaudra 3. Maintenant, ce que je veux, c'est afficher le num et le den pour représenter une fraction. Je vais choisir de mettre mes informations entre crochets. Ces crochets ici, c'est moi qui les ai choisis. C'est je veux voir des crochets s'afficher sur ma console. En première partie, je veux avoir mon numérateur. Puis un slash, puis mon dénominateur. Sauf que ce que je veux, c'est remplacer num et den par les valeurs des variables. C'est à ce niveau-là que le format va commencer à apparaître. Regardez, si ici, je fais un %d. Et si ici, je fais un autre %d, je suis en train de dire que je vais vouloir injecter des entiers. Le d, ici, c'est pour un entier. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi ? C'est parce que c'est un entier, mais exprimé en base décimale. D'accord ? Si j'avais mis un %x, c'était pour avoir un entier exprimé en base hexadécimale. Notez que toutes ces possibilités, vous les retrouvez sur la page de documentation que je vous ai fournie. Regardez à ce niveau-là, vous avez les principaux formats utilisables. Donc, on est bien d'accord, un %d, c'est une donnée entière. C'est un entier, un int. Maintenant, il faut fournir les valeurs à injecter dans ce format. Comme j'ai 2% dans ma chaîne, il faut que je fournisse deux variables. La première variable, ça va être mon numérateur. Ma deuxième variable sera mon dénominateur. Regardez, j'arrête là. Je lance mon programme. J'ai bien 15 sur 3. Alors, pourquoi parle-t-on d'affichage formaté ? Parce que, un, je peux injecter différentes valeurs au niveau de mon format, déjà, premièrement. Mais deuxièmement, je peux contrôler pas mal de choses sur comment je vais présenter chacune de mes données. Regardez, ici, on avait mis %d, mais je pouvais mettre pas mal de choses. Je pouvais mettre, par exemple, un %3d. Ça veut dire que je veux afficher mon entier exprimé en base décimale, mais sur trois digits. Sur trois caractères. Là, c'est le nombre de caractères utilisés par mon entier. Regardez, je fais exactement la même chose à ce niveau-là. Je vais même éventuellement garder l'affichage précédent, pour qu'on puisse comparer. Regardez, je lance le programme. Et donc, ici, j'ai bien 15 tiers. Ça, c'était le premier affichage qu'on avait réalisé. Et donc, maintenant, j'ai un deuxième affichage. Et regardez, là, j'ai un blanc. Pourquoi j'ai un blanc qui a été rajouté ? Parce que j'ai un, deux avec le 1, et trois caractères avec le 5. Ici, j'ai bien, encore une fois, un, deux et trois caractères. Dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que le caractère de remplissage qui a été utilisé, ça a été le blanc. Je peux le contrôler. Printf me permet de contrôler cette possibilité-là. Si, par exemple, ici, je mets un 0, 3D, le 0 devant la taille du format correspond à mon caractère de padding. Et donc, je ne veux plus utiliser l'espace pour remplir. Je veux utiliser le 0. Regardez, je relance mon programme. Et donc, mon format est un petit peu plus précis. Et donc, j'ai bien trois digites, quoi, trois caractères, excusez-moi, mais aussi trois digites utilisés pour afficher mon numérateur. Et les caractères vides, entre guillemets, sont remplacés par un 0. Alors, bien entendu, on peut formater autre chose que des valeurs entières. Par exemple, on peut formater des valeurs flottantes. Regardez, à titre d'exemple, je vais déclarer une variable de type double, donc un flottant double précision. Je vais l'appeler pi et je vais l'initialiser avec la valeur 3.141592654. Très bien. Maintenant, ce que je veux faire, c'est un affichage avec la fonction printf. Je veux afficher quoi ? La valeur de pi et je veux savoir combien elle vaut. Donc là, il va me falloir 1%. Alors, bien entendu, au niveau de ma page, je vous rappelle les principaux formatages possibles. On y retrouve notamment deux possibilités. Soit le %f, qui permet d'injecter un flottant simple précision. Soit un %lf, qui permet d'injecter un flottant double précision. Le L ici est pour longue flotte. Donc, il me faut un lf étant donné le type de ma variable. Je finirai par un retour à la ligne. Ensuite, bien entendu, je fournis la valeur à injecter dans mon format. Ce que je veux afficher, c'est pi. Bon, et bien, regardez. Si je lance cet exemple, nous avons le résultat suivant. Pi égale. Et puis là, on voit qu'il a arrondi. Il a coupé la chaîne de caractère et la valeur numérique. Et donc, on affiche simplement 3.141593. Et bien, on peut contrôler le nom de digite qu'on a avant et après le caractère de séparation de partie décimale. Regardez ici, je vais recopier cette ligne et je vais faire un %lf, toujours pareil. Mais je vais rajouter devant un certain nombre d'informations. Alors, je vais mettre un 0.2. Le 0.2 ici est pour dire que je veux deux digites pour la partie décimale. Donc, je voudrais qu'il coupe à 3.14. Et on peut aussi mettre une valeur devant. Là, je vais mettre un 5.2 lf. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, le 5, ce n'est pas le nombre de digites que je veux avoir devant la virgule. C'est le nombre de caractères total avec le séparateur, le point compris. La virgule ou le point compris. Regardez bien. J'ai un blanc ici, celui-là, je ne le considère pas. D'accord ? Mais si je regarde ici, j'ai bien un caractère. 2, 3, 4 et 5. Le compte est bon. Donc, on a bien deux parties, quoi ? Deux caractères pour la partie décimale. Le point qui consomme un caractère. Et deux autres caractères pour la partie entière. Donc, si ici, je marque 5, ça laisse sous-entendre que je ne veux que deux caractères pour la partie entière. Tout comme on l'avait fait au niveau des entiers, vous pouvez changer le caractère de padding. Regardez, je reprends cette ligne. Et ici, je fais un 0,5.2f, quoi, lf. Ça veut dire que si jamais il y a des caractères devant qui doivent être remplis automatiquement parce que ma valeur serait plus petite que le nombre de digits autorisés, dans ce cas-là, je complète non pas avec des blancs, mais avec des zéros. Et donc, on a bien nos 5 caractères qui ont été utilisés pour le formatage. Donc, ça, c'est pour formater des valeurs flottantes en simple ou double précision. On peut aussi formater des chaînes de caractères. Je peux insérer dans mon format d'autres parties de chaînes de caractères. Regardez, ici, je vais faire un const char étoile. Je vais l'appeler begin. Il contient, pourquoi pas, la chaîne begin. Je vais faire la même chose pour une chaîne and. qui contiendra la constante and. Et regardez, ici, je vais faire un printf. Ce que je veux, c'est afficher 1% s. Alors, s, c'est pour string. D'accord ? On peut afficher une donnée typée chaîne de caractères. Si on voulait juste afficher un seul et unique caractère, on aurait mis un % c. Un % s, c'est la chaîne totale. Maintenant, je vais mettre un séparateur middle, un séparateur pour 100 s. Bien entendu, je finis par un retour à la ligne. Bon, eh bien, je peux maintenant choisir les variables que j'injecte pour mes deux parties variables du format. Et donc, ici, je vais bien injecter mon begin, à ce niveau-là, le and. Bon, eh bien, c'est très bien. J'ai réussi à insérer des données de type chaîne de caractères. Mais encore une fois, je peux contrôler ce qui se passe au niveau de ma chaîne de caractères. Regardez, par exemple, je voudrais que ma chaîne de caractères, elle prenne 10 caractères. Je peux donner le nombre de caractères total pour la chaîne à ce niveau-là. C'est pareil. Ici, je peux, encore une fois, remettre une taille. Alors là, ce qu'on voit, c'est que c'est bizarre, mais la chaîne de caractères, elle a été alignée, d'accord, mais sur la droite, vous voyez. C'est-à-dire que là, si je pars d'ici, je laisse le blanc qu'on aura à ce niveau-là. Celui-là, il ne faut pas le compter. Donc, je commence à ce niveau. Un caractère, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On a bien 10 caractères pour notre chaîne. Par contre, le contenu a été aligné à droite. Pareil pour Begin. Le caractère de Padding, ça a été le blanc. Il a rempli avec du blanc. Bon, je peux contrôler l'alignement, au niveau des chaînes de caractères. Regardez, si ici, je fais CTRL-C et CTRL-V, si vous voulez faire des formatages un peu particuliers, vous pouvez mettre des moins ici. Là, le moins, c'est pour dire, je change l'alignement par défaut. Au lieu d'aligner par la droite, j'aligne par la gauche. Regardez, je relance cet exemple. On retrouve exactement la même taille de chaîne de caractères. En vérité, la chaîne de caractères se termine ici. Mais là, il a rempli avec des blancs. On le voit mieux à ce niveau-là. Begin, ça tombe bien, ça faisait cinq caractères. D'accord ? Donc, 5 plus 5, 10. Le compte est bon. On voit bien que là, on est aligné par la gauche et qu'ici, on est aligné par la droite. On voit bien qu'à ce niveau-là, il a bien rempli avec des caractères blancs pour saturer l'espace demandé. Bon, mais ça, c'est tout bête. Mais si vous cherchez un jour à faire des affichages de données sous forme de tableau ou ce genre de choses-là, ça peut être très, très pratique. Regardez, je fais un exemple un petit peu concret qui me vient à l'esprit. On va imaginer vouloir faire un affichage d'un tableau de 4 par 4 avec une ligne de titre qui va afficher le nom des colonnes. On va partir du principe qu'une cellule va devoir prendre 10 espaces, 10 caractères. D'accord ? Dans une cellule, je mets 10 caractères. Donc, du coup, ce que je peux faire ici, c'est un segment. Je vais l'appeler segment, c'est très bien. Et qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 caractères de ce type-là. Du coup, je peux faire un printf. Mon format, c'est un plus. Je veux ce caractère-là qui s'affiche sur la console. 1% S, un plus, un autre % S, un plus, un troisième % S, encore un plus et un dernier % S, suivi d'un dernier plus. Et là, je vais injecter 4 fois le segment. Bon, ben ça, ça va m'afficher une première ligne globale sur le tableau. Pourquoi j'en mets 3 ? Parce que j'en veux 2 pour bien délimiter la ligne de titre. Et ça, c'est pour la fin du tableau. Maintenant, il me faut mes titres. Donc ici, je vais faire un printf. Je vais mettre un pipe, une barre verticale pour 100 S. Sauf que là, je ne vais pas contrôler la taille. À ce niveau-là, les choses étaient simples. J'ai tapé explicitement 10 moins. Donc du coup, je n'avais pas besoin de contrôler la taille et la taille était prise en charge par la longueur de la chaîne de caractères. Là, je ne sais pas trop ce que je vais avoir. Donc ce que je veux, c'est utiliser 10 caractères. Ce que je dis aussi à ce niveau-là, c'est que j'aimerais que les données soient alignées par la gauche. Ensuite, je vais remettre un pipe pour terminer la colonne en cours. Et puis vous voyez, j'en rajoute 3 autres qui vont définir ma colonne. Regardez ici, je vais simplement mettre des chaînes de caractères en dur. Ce sont mes noms de colonne. On imagine qu'il y a un identifiant. Pourquoi pas ? Un first name. Un last name. Et une autre donnée. Quelconque. Bon, eh bien, regardez. Là, j'ai réussi à contrôler à peu près les tailles de mes colonnes. Ce qui veut dire que si je lance cet exemple-là, normalement, on est à peu près bien formaté. Alors, on voit que certaines chaînes ont néanmoins dépassé de la taille du format. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu de retour à la ligne qui a été pris en charge. Alors, j'ai fait une petite bêtise. Je ne sais pas si vous l'avez vue, ma petite bêtise. Bon, c'est très bien. Ça vous fait voir que c'est assez sensible. Là, le moins, en vérité, s'affiche à ce niveau-là. Je n'ai pas de problème de taille, en vérité. J'ai bien dit caractères, sauf que le moins, regardez bien, je l'ai placé non pas à la droite du pourcent, mais à la gauche du pourcent. Ça change complètement la chose. Et du coup, j'ai rajouté 4 caractères supplémentaires. Donc, du coup, ça dépassait un petit peu de 4 caractères. Bon, j'enlève cette partie-là, d'accord ? Et je force ici, bien entendu, un retour à la ligne. Regardez, cette fois-ci, ça devrait être un tout petit peu mieux. Et donc là, je commence à voir mes colonnes. Maintenant, il va falloir injecter des données quelconques. Alors, je n'ai pas de jeu de données particulière. Je n'ai pas de tableau, ce genre de choses-là. Donc, je vais simplement me contenter d'envoyer des chaînes de caractères que je vais écrire en dur. Mais par exemple, ici, je vais conserver mes %s, il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire à ce niveau-là, en vérité, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est un numérique. Allez, pourquoi pas, on peut dire le numérique. On le laisse aligner plutôt par la droite. Donc, dans ce cas-là, je peux enlever le moins. Et là, je mets simplement le fait que c'est un entier. Ça, c'est mon identifier. Ce sera une donnée numérique, pourquoi pas ? Par contre, pour le reste, j'ai bien une chaîne de caractères. Donc, les formats suivants sont parfaits pour moi. D'accord ? Donc, l'identifier, ici, je vais mettre 0. Ça, c'est Johnny. On imagine, on fait un système qui nous permet de stocker les coordonnées d'agents spéciaux. Des agents secrets. Donc, ici, on pourrait avoir Johnny English. Pourquoi pas ? J'aime bien ce personnage-là, à savoir Mr Bean. Et puis là, vous avez des informations quelconques. Allez, du coup, ici, je vais mettre un identifiant particulier. Je vais mettre l'identifiant 7. Ah, vous comprenez, 0, 0, 7. Et donc, on peut envisager, ici, avoir James avec, comme last name, Bond. Et puis, du coup, on peut avoir d'autres données pour cet agent. Allez, j'ai un autre exemple qui revient assez souvent dans mes tutos. Allez, je donne un identifiant quelconque. Et c'est Jason. Vous l'aurez certainement compris. Jason Bourne. Et donc, lui, il a quelques informations complémentaires. Petite disgression. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais James Bond, ça commence par J-A. En tout cas, pour le prénom. Ça commence par B-O. Pour le nom de famille. La question que je me suis toujours un petit peu posée, c'est Est-ce que oui ou non, ça a été fait exprès à ce niveau-là ? Je pense que oui. Je ne crois pas trop au hasard. Bon, enfin, question à élucider. Bon, ce n'est pas technique. On va laisser tomber. Donc, du coup, je reviens sur notre programme. Et donc, ici, regardez, je remets le fait que mes identifiants, ce sont des données flottantes, numériques, excusez-moi, entières. Et donc, je mets des pourcents de D. Vous avez vu, tant que j'avais un souci, il y a des warnings qui sont produits par l'atelier. Il me dit, attention, là, a priori, il y a une incompatibilité sur un des paramètres. Bon, ben, faites en sorte qu'il n'y ait pas d'incompatibilité. Regardez, je relance cet exemple. Et là, grâce au printf, j'ai réussi à avoir un petit formatage sous forme de tableau qui est, ma foi, assez sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a un certain cachet, on va dire. Même si on travaille au niveau de la console, on peut quand même faire des choses un peu sympathiques. Bon, le plus dur serait de connaître la taille maximale de chacune de mes données pour faire en sorte qu'après, le format soit adapté. Parce que c'est vrai que si je dépasse 10 caractères, du coup, je vais un petit peu décaler. Il faut savoir que pour les chaînes de caractères, ils ne tronquent pas. Si votre chaîne de caractères est plus grande que la taille réservée, du coup, ça va dépasser. Et donc là, regardez, ici, j'ai effectivement dépassé. J'avais un certain nombre de caractères supplémentaires. Donc, on a dépassé sur l'intégralité de la ligne. Donc, à éviter, bien entendu. Bon, ben voilà quelques exemples d'utilisation de format. Vous retrouverez ici une liste un petit peu exhaustive sur toutes les valeurs possibles. Il n'y a pas toutes les valeurs, mais sur certaines valeurs possibles, je préfère le dire de cette manière-là. Notez le P. Le P permet de m'afficher une donnée sous forme de pointeur, donc en hexadécimal. Bon, je pouvais aussi afficher quelque chose en hexa à ce niveau-là. Mais disons que là, comme c'est censé être une adresse, il fait du padding automatiquement. Et donc, voilà, il m'affiche un pointeur. Allez, je vais finir ce tuto par juste rapidement deux exemples. Je voudrais revenir quelques secondes sur le fait qu'on peut envoyer en vérité sur n'importe quel flux. Moi, là, j'ai envoyé sur le flux standard, dit autrement sur ma console, en tout cas au niveau des clips. J'aurais pu envoyer mon tableau dans un fichier. Alors, bien entendu, à ce niveau-là, il faut connaître un petit peu la librairie STDIO. Donc, je vais simplement utiliser quelques-unes des fonctions. Pour rappel, vous retrouvez les autres fonctions que je vais utiliser à ce niveau-là. D'accord ? Et donc, je veux notamment utiliser le F open, qui me permet d'ouvrir un fichier, file open, et un F close, file close, qui me permettra de fermer mon fichier. Comment on fait pour utiliser un fichier ? Donc, regardez ici, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais faire un file étoile. Alors, le file étoile, là, c'est un pointeur sur un élément d'une structure qui va m'être retourné par la librairie STDIO. Je vais appeler ça mon file. Et donc, c'est un F open de mon fichier. Mon fichier, on va l'appeler, allez, spice.date. Pourquoi pas ? Data, très bien. Et je vais dire que j'ouvre mon fichier en écriture. Le W, c'est pour write. Donc, je cherche à ouvrir le fichier en écriture. Quand on aura fini, bien entendu, il faudra faire un F close sur le fichier. Alors, on va partir du principe que là, je suis un petit peu optimiste. Je ne vais pas trop gérer les erreurs. Mais normalement, un programme un peu sérieux, il faudrait récupérer la valeur de retour qu'on a au niveau du F open et vérifier sa valeur. Si on a un pointeur nul, c'est qu'on n'a pas réussi à ouvrir le fichier. Donc, pour ma part, là, je vais être optimiste. Je pars du principe que tout va bien se passer. Mais c'est vrai que normalement, on est censé quand même vérifier ce qu'on fait. Bon, ce n'est pas grave. Et donc, au lieu de faire des printf, comme je l'avais fait tout à l'heure, là, je vais faire des fprintf. Alors, du coup, si je fais mes fprintf, il va manquer une information à ce niveau-là. Si je compile, vous voyez, je vais sauvegarder. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais configuré mon projet pour qu'il compile automatiquement. Donc, en sauvegardant, il m'affiche mes erreurs. Et donc, à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas la bonne signature. N'oubliez pas qu'en C, si on n'a pas la bonne signature, ça fait un warning, ce qui est quand même un petit peu dommage. J'aurais préféré une erreur. Bon, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, ce qu'il faut ici, c'est régler le problème et donc lui dire dans quel fichier on écrit. Et donc, j'indique bien que je vais écrire dans mon fichier file que j'ai créé préalablement. Cette fois-ci, les erreurs disparaissent. Et regardez, je prends mon programme, je le relance. Ce qu'on constate, c'est que les premiers affichages, je les ai conservés. Ça, c'est les affichages que j'avais faits sur les exemples précédents. Très bien. Par contre, je ne vois pas le tableau. Et où est-il ? Mon tableau a été poussé dans le fichier. Le problème, c'est que vous dites, oui, OK, mais je ne vois pas le fichier. Ça, c'est un petit défaut d'Eclipse, je trouve. C'est que quand vous produisez un fichier en dehors de Eclipse, il ne se réactualise pas automatiquement. Donc là, vous sélectionnez le projet, vous faites F5 ou Refresh. C'est comme vous voulez. Soit F5, soit bouton droit Refresh. Il est à ce niveau-là. D'accord ? Du coup, vous devriez voir apparaître votre fichier. Maintenant, si vous voulez l'ouvrir, vous pouvez faire un OpenWave. Et là, vous prenez un éditeur de texte basique dans Eclipse. Et voilà, on a bien poussé les données à l'intérieur d'un fichier. Donc ça, c'était pour vous montrer en quelques secondes comment on utilise fprintf. Et puis, on peut aussi parler de sprintf. Allez, je fais un dernier exemple ici. Alors, sprintf, il y a quand même un petit problème. C'est faut-il avoir réservé la chaîne de caractère avant d'utiliser le sprintf. Le sprintf ne crée pas de chaîne de caractère. Il écrit dans une chaîne de caractère déjà existante. Donc ici, je vais faire un buffer. Alors, pour le pré-alloué, une fois pour toutes sur la stack, je vais créer mon buffer en utilisant la syntaxe crochet. Donc ici, c'est un buffer. Et je dis que ce buffer, il prend 80 caractères. Le plus dur, c'est d'être certain ici que la taille allouée pour le tableau soit suffisamment grande pour pouvoir insérer la chaîne que vous allez formater. Il faut savoir que si jamais le tableau n'est pas assez grand pour recevoir les caractères, ça peut poser un problème parce que sprintf va pouvoir écraser derrière. D'où le fait qu'en vérité, il peut y avoir plusieurs signatures. Il y a des fois des différentes façons de faire. Mais en tout cas, la telle quelle, ça va écraser la chaîne. Donc faites attention malgré tout. Et donc ici, regardez, je vais faire un sprintf. J'écris dans qui ? Dans mon buffer. Et qu'est-ce que je veux écrire ? Je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais reprendre une des lignes qui était ici. Je suis sûr qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. Pourquoi ? Parce que j'ai 10 pour chacune des cellules. J'ai 4 cellules, donc je suis entre 40 et 50 caractères. Donc largement en dessous des 80 autorisés. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Allez, j'enlève le retour à la ligne parce qu'on pousse dans une chaîne de caractères. Et on va voir, il va mettre le zéro terminal tout seul comme un grand. Du coup, il ne me reste plus qu'à faire quoi ? Pourquoi pas refaire un fprintf pour juste vérifier que tout a marché ? Un printf tout court, excusez-moi, ce sera plus simple. J'envoie donc sur stdio, j'envoie quoi ? Vous voyez, j'envoie directement mon buffer. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire un format en dur à ce niveau-là. Vous pouvez avoir une chaîne de caractères qui a été préparée préalablement. C'est exactement ce qui a été fait ici. D'accord ? Bon, du coup, j'aurais pu faire un puttest aussi, un putstring. Techniquement parlant, soyons clairs, si vous avez juste affiché une chaîne de caractères, un puttest sera toujours plus efficace qu'un printf ou un fprintf. Un printf, ce qu'il cherche à faire, c'est à vérifier s'il y a des pourcents dans la chaîne de caractères. S'il n'y en a pas, ça ne sert à rien d'aller le vérifier. Donc, c'est vrai que là, si je fais un printf, on était en train de parler de cette fonction, ça marche très bien. Et donc, vous avez bien la chaîne qui a été formatée. Maintenant, si on voulait être optimal en termes de temps de réponse, je fais un putstring. D'accord ? Tant qu'il n'y a pas de pourcent, puttest sera toujours plus puissant, plus rapide en tout cas, que printf. Printf, c'est pour formater des données. Bon, ben voilà qui clôt cette petite présentation sur ces trois fonctions. Bon, ben j'espère que les choses sont maintenant un petit peu plus claires et qu'elles vont vous aider à me faire des superbes programmes qui afficheront tout plein de choses au niveau de la console. Voilà. Bon, ben n'hésitez pas à me mettre un j'aime au niveau de la vidéo si vous l'avez trouvée sympa, c'est utile pour moi. N'hésitez pas à la repartager non plus. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !